Salut à tous et bienvenue dans 100% avec au sommaire la critique de Sonic Lost World, Retro & Magic sur Startopia et The Place to Be. Je vous ai parlé de framponné il y a pas longtemps, cette langue utilisée au Japon au sens parfois cryptique mais tellement classe parce que le français c'est élégant, et bien il y a un jeu en ce moment qui fait penser au framponné, c'est Dragon's Dogma, un action RPG japonais disponible sur PS3 et Xbox 360, et moi ce que j'aime dans ce jeu c'est les temps de chargement, pour une fois que les temps de chargement sont bien, parce qu'à chaque chargement on a droit à une petite phrase, une petite pensée philosophique qui nous donne envie de réfléchir sur le sens de la vie, alors je vous propose aujourd'hui un petit fleurilège, oui je viens d'employer le mot fleurilège, un petit fleurilège de ces maximes qui nous permettent de voir le mot autrement, mais d'abord on regarde les news, parce que rien ne vaut une nouvelle pour savoir qu'un événement nouveau s'est produit. Sid Meier est bien entendu célèbre pour sa série de simulations en tour par tour Civilization, dont le premier titre a vu le jour en 91, mais il fut aussi l'un des premiers à proposer aux joueurs en simulateur de combat aérien avec F15 Strike Eagle en 85. C'est un genre auquel il a régulièrement continué à contribuer. Dernièrement avec Ace Patrol sorti l'été dernier via Steam, mais aussi sur les plateformes iOS, il s'était essayé la stratégie tour par tour, mais toujours centré sur les batailles aériennes. TK Games a annoncé que la suite du jeu sortirait cet automne, mettant le joueur dans la peau d'un pilote américain ou japonais pour rejouer les batailles les plus célèbres de la guerre du Pacifique, comme la bataille de Gadal Canal ou l'attaque de Pearl Harbor. Si l'arrivée d'une nouvelle console est une fête, un événement largement partagé, la fin de cycle d'une machine, elle, est plus discrète, se déroulant dans l'intimité des usines, on va dire. Si une console peut continuer à vivre des années après la fin de son cycle supposé et de nouveaux jeux apparaître malgré tout, l'annonce de la fin de la production de celle-ci reste symbolique. Les amoureux de la Wii auront donc sûrement un petit passement au cœur en apprenant au détour d'un petit cartouche qui n'a l'air de rien sur la page officielle japonaise que la machine n'est plus produite pour le territoire japonais. L'arrivée de la Wii U préparer le terrain, certains auront transféré la mémoire de l'ancienne machine vers la nouvelle pour ne plus y toucher du tout et la laisser reposer en tout. Pendant ce temps, le constructeur annonçait plus d'interactions avec les plateformes concurrentes. Ainsi, les possesseurs de Disney Infinity sur Wii U pourront communiquer avec les joueurs possédant les mêmes titres sur des machines concurrentes. Cela devrait être aussi le cas pour les titres Cube Man 2 et Pure Chess. Là aussi, tout un symbole. C'est fini. Merci. Merci. Développé par Brainslap Studio et distribué par Namco Bandagames, Exodius est un shoot qui met principalement à contribution les deux sticks analogiques de votre pad. Un pour diriger votre vaisseau, un pour diriger le tir. A la manière d'un Geometry Wars donc. De nombreux modes et missions attendent le joueur, centrés sur trois principes clairs et efficaces survivre, détruire et défendre. Disponible depuis cet été sur Steam, le jeu est maintenant téléchargeable également sur le Xbox Live Arcade. Le jeu n'a pas eu l'air de convaincre son monde durant l'été, mais vous pourrez vous faire un avis sur Piastis Laboudi, une démo étant disponible gratuitement sur Steam. Premier type de phrase que Dragon's Dogma nous propose, c'est des maximes d'une logique implacable. Par exemple, apprendre les langues prend énormément de temps et il en est de même pour toutes les choses qu'on veut connaître. C'est vrai, on ne peut pas le nier. L'apprentissage quel qu'il soit prend du temps. Ou encore, une que j'aime beaucoup, rien ne vaut la recherche quand on veut trouver quelque chose. Alors effectivement, un exemple concret, si je veux trouver mon câble USB pour recharger mon smartphone, c'est vrai que c'est une bonne idée de commencer par chercher. Vu comme ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Allez, je m'essaye à la maxime pour lancer la critique. La critique n'est possible que par l'expérience, et l'expérience, ça forge un homme. C'est un peu bancal, je fais ce que je peux. Allez, on regarde la critique de Sonic Last World. Il y a eu plusieurs Sonic. Avant, il y avait Sonic le hérisson cool, le fier et sérieux rival de Mario, la mascotte d'une marque pleine d'ambition et le représentant de toute une génération de joueurs qui boudait un plombier lent et bedonnant. Puis, quelques années plus tard, il y eut l'autre Sonic, le Sonic Has Been. Certains considèrent qu'il est apparu en même temps que la Dreamcast. Ces personnes-là ont tort. Les deux Sonic Adventure étaient des réussites. Et ce n'est qu'à partir de la génération suivante qu'a commencé la longue descente aux enfers du hérisson bleu. Sonic aux jeux olympiques, Sonic loup-garou, Sonic chevalier... Cela fait maintenant un bail que la présence de l'animal hyper rapide dans un jeu vidéo n'est plus un gage de qualité. A l'occasion des 20 ans de son héros, Sega avait cependant fait des efforts considérables pour concilier ces deux grandes époques dans un seul et même jeu. Sonic Generations tentait ainsi l'originalité en alliant niveau en 2D et en 3D. Dommage, l'ensemble était malheureusement trop fade pour que le jeu soit incontournable. Constats un peu similaires avec Sonic 4 épisodes 1 et 2, deux titres qui jouaient à fond la carte de la nostalgie mais qui sentaient bien trop fort le réchauffer pour se démarquer de leurs concurrents et de leurs grands frères. On en était donc là en mai dernier lorsque Nintendo annonçait l'arrivée de Sonic Lost World sur Wii U et 3DS. Pour ne rien vous cacher, on l'a immédiatement catégorisé comme un énième épisode facultatif et médiocre. Mais peut-être avions-nous tort. Qui sait que je décasse celui-là à l'anglais, Tails ? Mais j'ai pas envie qu'il te fasse briller ! Euh ouais, ce serait bien si on pouvait éviter ça. Allez, relâche les créatures, Eggman ! Décrire l'histoire d'un Sonic est au moins aussi surprenant que de décrire celle d'un Mario. À peu de choses près, tout le monde sait qui est le héros et tout le monde sait qui est l'antagoniste. La preuve, si on vous dit que le méchant de ce jeu est le docteur Robotnik, il est quasiment sûr que vous nous répondrez quelque chose comme « Sans blague ! » ou « Sérieusement, j'y aurais jamais pensé ! » Et pourtant, contre toute attente, Robotnik n'est pas le méchant de l'histoire. Ou plutôt, pas le méchant principal. Oui, oui, c'est vrai ! Comme à son habitude, l'infâme docteur-esclavagiste d'animaux s'est mis Sonic & Tails à dos. Forcés d'atterrir en catastrophe après une course-poursuite qui s'est mal terminée, les deux compères arrivent dans les contrées enchantresses de l'Examonde. Ils y font la connaissance des Effroyables Six, une bande de méchants surpuissants qui y règnent en maître et que l'homme-œuf manipule au moyen d'une conque magique. Pas de chance, Sonic dans un élan de stupidité extrême choisit de déposséder Robotnik de son objet, ce qui rend pour le coup les Effroyables Six totalement incontrôlables. Libérés de l'emprise du docteur, les Six se rebellent et décident de pomper l'énergie de la planète jusqu'à son épuisement. C'est vrai. C'est bien sûr sans compter sur Sonic qui fera tout pour les en empêcher. Cette fois-ci, il sera même épaulé d'un allié pour le moins surprenant. Robotnik, son ennemi juré, qui l'accompagnera dans les Six mondes de l'Examonde afin d'empêcher les Six effroyables d'accomplir leur plan funeste. Eh bien, voilà les amis, le décret a été voté à l'unanimité. Moi, j'ai pas le fait. Lost World se découpe à la manière d'un Mario avec une carte sur laquelle on progresse pas à pas. Nous verrons plus tard que ce n'est pas le seul emprunt à son rival d'antan. Ici, les références aux jeux de plateforme de Nintendo et d'ailleurs sont Légion, et c'est tant mieux. Tout comme dans Sonic Generations, on alterne entre niveau en vue de dos et niveau en vue de côté. La différence avec Generations ? Cette fois-ci, tout est bien goupillé. Les Six mondes, qui représentent chacun un élément, apportent tous leur lot d'originalité et de variation des décors, avec même quelques passages slidés en référence à Sonic Adventure 2. Évidemment, comme dans tout Sonic, il y a encore des stages qui ne demandent pas beaucoup de potentiel cérébral. Vous savez, ces niveaux où on incline le stick pour courir et où on se laisse aller jusqu'à la capsule de fin. Mais il y a aussi les autres niveaux, ceux qui possèdent leurs tonnes de pièges retors, de fossés insoupçonnés et d'ennemis positionnés de façon traître. Les 4 vies dont on dispose avant chaque Game Over ne seront pas de trop dans ces moments, car il n'est pas rare de mourir 2 fois, 3 fois, 10 fois devant certains obstacles conçus par un level designer sadique. Oui, Sonic Lost World propose du challenge. Pas autant de challenge que dans un Donkey Kong Country, mais assez de challenge pour dérouter le premier venu et satisfaire le fan de Sonic en manque de défis. Le rythme challenge détente est même plutôt bien cadencé avec une variation de difficulté au poil, jamais trop longtemps frustrante ou trop légère. Heureusement, pour foncer dans les niveaux à tombeau ouvert, Sonic dispose d'une palette de mouvements elle aussi variée. Et en parlant de foncer, grosse révolution dans la série, un bouton est dédié au sprint. Traduction, il n'est plus nécessaire d'attendre que Sonic atteigne sa vitesse de croisière et c'est un énorme changement dans le game system. Comme toujours, la homing attack, l'attaque téléguidée, s'effectue en appuyant une deuxième fois sur le bouton de saut. Elle permet de se lancer automatiquement vers une ou plusieurs cibles et de franchir certains obstacles. A noter que sur le gamepad, il y a deux boutons pour sauter et que le deuxième permet d'effectuer un double saut même quand un ennemi est ciblé. Idéal pour éviter un décalage involontaire. Petite nouveauté dans la palette de coups, au lieu d'utiliser la homing attack, Sonic peut aussi donner des coups de pied. Cela a pour effet d'assommer les ennemis en les lançant les uns sur les autres et de se laisser le champ libre pour explorer. Conçu comme dans Super Mario Galaxy, les niveaux en vue de dos se divisent en petites planètes sphériques possédant leur propre champ de gravité. On y marche, on y court et on les visite dans tous les sens pour trouver le bumper suivant et ainsi de suite. Les Wisp, ces petites créatures apparues dans Sonic Colors, font leur retour ici et viennent donner différents pouvoirs à Sonic, que le joueur utilisera via le gamepad. De retour sur la carte principale, Homo Chao donne aléatoirement quelques défis à accomplir. Courir sur un mur pendant 5 secondes, obtenir 5 vies supplémentaires, etc. Autant de challenges pas vraiment compliqués mais qui, en cas de réussite, seront récompensés par des items à débloquer en jeu. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le mode solo, car Sonic Lost World peut aussi s'apprécier à plusieurs avec un mode multi assez simple mais qui a le mérite d'exister. Il s'agira par exemple de se mesurer un ami en course contre la montre ou en collecte de pièces. Si les courses s'effectuent en simultané, le premier joueur a toutefois le privilège de suivre sa progression sur l'écran du gamepad. L'occasion pour lui de se rendre compte à quel point l'image est fluide sur celui-ci. Des loopings, des rings à collectionner, des niveaux à parcourir à toute vitesse. Pas de doute, nous sommes bien dans un Sonic. Et pourtant, jamais un jeu où le fier hérisson et le héros n'a autant ressemblé à un Mario. Des couleurs à l'ambiance, en passant par le découpage des niveaux, on jurerait parfois jouer à Mario Galaxy tant l'inspiration est évidente, en particulier avec l'univers du volcan qui a de faux airs de château de Bowser. Comprenons-nous bien, cela n'est pas une critique négative, au contraire. Pour continuer d'exister, le hérisson avait besoin de se remettre en question et surtout d'oser le changement. Cet épisode est ainsi le Sonic que l'on attendait depuis des lustres. Sa difficulté est parfois très corsée, ses niveaux sont riches et variés, et même ses thèmes musicaux donnent la pêche. La plus grosse amélioration dans le game system reste cependant l'ajout d'un bouton de sprint, qui vient gommer les problèmes d'inertie du personnage longuement considérés comme une deuxième nature. Evidemment, malgré notre enthousiasme, nous ne perdons pas de vue que le jeu n'est pas encore parfait. Il faut avouer que la qualité des doublages en français est assez inégale, avec un Sonic plutôt crispant à écouter. « Hé, boucle là un peu Eggman ! Tu verras, on va reprendre les choses en main à notre façon ! » Assez souvent, la homing attack marche de manière erratique et les morts seront nombreuses à cause d'un mauvais fonctionnement du ciblage. Aussi, la caméra s'autorise de temps en temps quelques libertés et le mode solo, en dehors de la collecte des pièces rouges, paraît un peu vide une fois les niveaux terminés. Ceci étant dit, ses défauts n'enlèvent rien au fait que l'on passe un très bon moment à courir dans les stages colorés de l'Hexamonde, à reconnaître les nombreux hommages aux épisodes 2D et à se dire que, enfin, Sonic est sur la bonne voie. Si l'on devait résumer cette critique en une phrase, on dirait que, malgré quelques imprécisions, Lost World est un beau Sonic. Lost World est un bon Sonic et, honnêtement, on ne pensait pas redire ça un jour. J'ai mis cette fouine bleue à l'épreuve, je ne m'attendais pas à tant de puissance. Il a fait preuve de potentiel. Ensuite, il y a des phrases qui ont une vraie portée philosophique. Alors, imaginez les sujets du bac. Premier sujet, quand on tue de grands rêves, il coule beaucoup de sang. Deuxième sujet, la jalousie est le tyran du royaume de l'amour. Et troisième sujet, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. C'est au choix, vous avez 5 minutes, le temps de Retro & Magic sur Startopia. 하a! Help me! Issue des rangs du mythique studio Bullfrog, la société anglaise Mucky Foot n'aura connu qu'une courte existence de 1997 à 2003. On se souvient toutefois de ses développeurs pour deux jeux, le sympathique Beat-Them-Up 3D Urban Chaos et surtout le génial Startopia, dont on va parler aujourd'hui dans Retro & Magic et qui invitait le joueur à devenir le gestionnaire d'une station spatiale. A l'origine de Startopia, on retrouve le programmeur Guy Simmons, un vétéran de Bullfrog, ainsi que Mike Disket, le game designer de Syndicate Wars. Dès son introduction, qui parodie joyeusement celle de 2001, l'Odyssée de l'espace, Startopia donne le ton, il ne s'agit pas d'un jeu de gestion très sérieux. Le jeu s'avère en fait très fidèle au style et au ton des productions Bullfrog, et notamment leur humour « So British ». Les amateurs de science-fiction burlesque ne seront pas surpris de retrouver dans Startopia de multiples références au guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams ou encore à la série Red Dwarf. Startopia place donc le joueur au poste de gestionnaire d'une petite station spatiale délabrée conçue sur le modèle du Thor de Stanford. La station est découpée en sections qu'il faudra réouvrir, retaper et aménager petit à petit. Chaque tronçon est également subdivisé en trois ponts distincts. Sur le pont technologique, le joueur pourra construire des collecteurs d'énergie et des usines, mais aussi des salles utilitaires comme une infirmerie ou des chambres de pods cryogéniques. Sur le pont des plaisirs, le joueur devra aménager des installations pour divertir ses visiteurs et ses employés. Barres, discothèques, casinos et même salons de massage. Enfin, le troisième pont s'appelle le petit coin de nature. Il s'agit d'un pont d'observation avec une vue imprenable sur l'espace, mais c'est aussi et surtout un vaste jardin dans lequel les visiteurs aimeront aller se détendre. Le joueur pourra modeler son petit coin de nature à l'aide de puissants outils de terraforming pour créer collines et rivières, déserts et zones enneigées. Il faudra d'ailleurs bien faire attention à proposer différents types de climats, certains aliens détestant la chaleur ou l'humidité par exemple. Concrètement, l'objectif du joueur est d'assurer la viabilité économique de sa station et de la restaurer intégralement. La monnaie du jeu est l'énergie. Elle est récoltée en captant les rayons du soleil et en recyclant les déchets, mais aussi en proposant des services pour lesquels les aliens seront prêts à payer. En cela, Startopia rappelle beaucoup les classiques de Bullfrog, que sont Film Park et Film Hospital. Chaque extraterrestre qui pénètre à bord de la station a des attentes spécifiques qu'il faudra contenter afin qu'ils restent le plus longtemps possible. Certains viennent pour faire du tourisme, d'autres dans l'espoir que les médecins de la station pourront guérir une maladie bizarre ou une autre. Enfin, des marchands viendront régulièrement s'amarrer à la station pour proposer matières premières et technologies utiles. Le joueur aura également besoin d'employés. Chaque alien possède un score en talent, en loyauté et en dévouement. Le joueur devra repérer les aliens les mieux notés afin de les recruter, tout en sachant que les meilleurs éléments demandent bien évidemment un salaire plus élevé. Évidemment, tous les aliens ne peuvent pas tout faire. Chaque race montre une prédilection à un type de travail bien précis. Il existe neuf races galactiques dans l'univers de Startopia. Les pourceaux grouliens travailleront dans les usines et autres salles des machines. Les gris font d'excellents docteurs. Les grecatargues insectoïdes sont des experts en communication. Les sexy sirènes s'occuperont du bien-être des visiteurs sur le pont des plaisirs. Les costauds casvagoriens font d'excellents agents de sécurité. Les karmaramas et rien babacool se feront un plaisir de s'occuper du petit coin de nature. Les thurakens bicéphales s'occuperont du pôle recherche et développement. Les moines édem apporteront du réconfort spirituel aux visiteurs. Enfin, les arrogants molasses polvakiens sont les seuls à ne pas pouvoir être embauchés. Ces grosses limaces vertes estiment que le reste de la station est à leur service. En revanche, ils laissent de gros pourboire sous la forme de crottes hautement énergétiques. Il existe toutefois une autre race un peu particulière, les mémahous. Sorte de mignons petits chatons, les mémahous apparaissent si la station est sale et mal entretenue. Mais voilà, il s'agit en fait de l'équivalent dans Startopia du Facehugger d'Alien. Le mémahou peut infecter un visiteur avec un parasite. Et s'il n'est pas soigné à temps, le parasite, une sorte de grosse blatte appelée Scratcher, sera lâché dans la station et risque de commettre de gros dégâts. C'est l'un des nombreux éléments sur lesquels le joueur devra garder constamment un œil vigilant. Il arrivera également que des agents ennemis se cachent au sein de la station, déposant des bombes dans les coursives qu'il faudra ramasser et balancer au recyclage au plus vite. Ou bien, si vous avez justement un problème de mémahous, c'est peut-être une belle occasion de régler deux problèmes d'un coup en lâchant la bombe au milieu de ces sales bêtes. Dans certaines configurations, le joueur se retrouvera confronté à d'autres gestionnaires de station qui se développent de l'autre côté du Thor. En général, cela se terminera par une grosse foire d'empoigne où les employés des deux camps s'affronteront à grands coups de pistes laser. Dans ces moments-là, on pense évidemment à Dungeon Keeper. Startopia proposait des graphismes en 3D très réussis qui ont plutôt bien vieilli et une bande-son électro-funky inoubliable. Avec une campagne solo, un mode bac à sable et un mode multijoueur, il y avait de quoi s'occuper. Startopia fait partie des meilleurs jeux de l'école Bullfrog et beaucoup de joueurs en gardent un excellent souvenir. Malgré la fermeture de Mucky Foot en 2003, les membres du studio sont toujours dans l'industrie du jeu vidéo et continuent de faire vivre une certaine philosophie du game design. Avec son nouveau studio Five Lives, Mike Disket a d'ailleurs récemment levé des fonds pour développer Satellite Rain, une suite spirituelle à Syndicate. Et enfin, dans Dragos Dogma, il y a des phrases qui pourraient vraiment être élevées au rang de framponnées parce qu'il y a des mots qui s'enchaînent, ça forme une phrase avec le sujet vers complément, mais quel est le sens ? Par exemple, la vie, c'est comme passer une nuit dans une mauvaise auberge. La vie, c'est pourri, c'est ça ce que ça veut dire ? Ou encore, la majesté et l'amour n'habitent pas dans la même demeure. Alors là, j'ai du mal à comprendre le sens de majesté. Et pour finir, rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. Non, là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un endroit où être, c'est The Place to Be. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'as la patate et tu souhaites devenir rentier dans les plus brefs délais ? Ouais ? En HD, tu dis ? Sur toutes les Freebox ? Ça tue, ça. Bah non, du coup, je termine pas mon intro, non ? Je suis trop estomaqué, là. Du 1er au 3 novembre en Belgique, t'as Japan Expo Belgium. Alors, j'imagine que j'ai pas vraiment besoin de te raconter le programme avec ses invités, ses conférences, ses activités entre jeunes, tout ça, tout ça. Juste, je précise que nous, on y sera. Pas moi personnellement, mais du staff de la chaîne en tout cas. Donc, va là-bas et achète-nous des t-shirts No Life. Ouais, non, c'est une technique de marketing agressive, c'est pour... D'accord, je me tais. Du 30 octobre au 3 novembre, t'as le Paris Games Week. C'est un petit peu notre 3 à nous. Ça va te montrer des jeux vidéo dans tous les sens. C'est probablement des gros titres qui vont sortir dans les mois à venir. Donc, c'est bien. Et puis, si t'as envie de te faire piétiner par des jeunes adolescents de 16 ans qui viennent récupérer une version de Call of Duty Ghost, c'est complètement l'endroit. Enfin, c'est bien, c'est... Ouais, c'est pas mal, sauf si t'es allé à Los Angeles, quoi. Parce qu'autrement, pour des mecs comme moi, par exemple, ça présente très peu d'intérêt. Rapport à la taille de mes testicules aussi. Du dimanche 3 au dimanche 10 novembre à Nancy, puis Saint-Cyr, puis enfin Paris, tu vas avoir Samouraï Japon. C'est un festival organisé par des bénévoles japonais qui va te présenter le Japon à travers ses arts traditionnels. Alors, c'est bien parce qu'ils n'ont pas essayé de faire des jeux de mots complètement pétés. Samouraï Japon. Tu sais direct dans quoi tu t'embarques. Tu sais, c'est comme ces restos italiens qui s'appellent Pizza et Pasta ou ces clubs privés à Toulouse qui s'appellent Sifilis et Chocolatine. Du 30 octobre au 4 novembre, tu as les Utopiales à Nantes, avec cette année un thème particulier. Autre monde. Quand tu le dis, tu as envie de faire des gestes comme ça, toi, et de plisser les yeux. Mais les plisse pas trop, parce que tu auras également la projection du nouveau film d'Albator. Donc ça, c'est bien. J'aime bien. Enfin, du 29 au 3 novembre à Lyon, tu as la Yaoi Yurikon, une convention pour celles et ceux qui ne jouent pas forcément dans les mêmes équipes que les autres, ou pour les curieux tout simplement, avec au programme des projections, du cosplay, du karaoké, des aventures, etc. C'est bien. J'aime bien ce genre d'initiative. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Apparemment, j'ai plus besoin de te rappeler de me prévenir si tu entends parler d'un event, parce que tu fais ça très bien. Du coup, on se calcule la semaine prochaine. Tranquillement. Pour ceux qui veulent découvrir d'autres phrases, Dragon's Dogma est gratuit sur le PSN Plus en ce moment. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop chamboulé le cerveau avec toutes ces réflexions poussées et pointues. Bravo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada